Musique Le département du Nord a lancé cette nouvelle politique pour justement travailler sur le devoir de mémoire avec nos jeunes collégiens en relation bien évidemment avec l'éducation nationale, le mémoriel de la Shoah. On a pu se préparer à ce voyage en assistant à une formation à Lille avec tous les participants à ce voyage. On nous a briefé sur le déroulement du voyage afin qu'on puisse préparer au mieux les élèves, afin qu'on puisse nous aussi être préparés. C'était très enrichissant pour nous parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. C'est 22 classes qui ont été concernées par ce dispositif qui ont emmené des collégiens en Pologne, en Alsace et puis dans le Nord et en Belgique. Je trouve que c'est important de venir à Auschwitz, venir voir ce qui reste de la Seconde Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs. À l'école, ce qu'on apprend, c'est 100% théorique. Mais quand on vient sur place, on peut ressentir comment les gens ont vécu. J'ai retenu l'histoire des Juifs, la déportation, tout ce qui s'est passé autour de la Shoah, etc. Et ça m'a touché, ça m'a marqué. On a pu découvrir un peu plus sur la vie des Juifs tout au long de l'histoire. C'est quelque chose qu'on s'en souviendra forcément. Ce que je retiens de ce voyage en Alsace, ça a été ce qu'ils ont pu faire. Et le fait que ce soit inhumain de faire ça, on pense surtout aux pays dans lesquels ça arrive encore. Quand on pense que c'est des personnes de notre âge qui ont été arrachées à leur famille, arrachées à leur ville, arrachées à leur vie, pour être transportées loin de chez eux, dans un lieu inconnu, où ils ont parfois subi des choses horribles. C'était très émouvant. C'est beaucoup plus intéressant d'apprendre en étant sur les lieux même. Quand ils partagent leur exposition avec les gens qui sont présents, on sent aussi que c'est quelque chose qui les a vraiment touchés. Et oui, ils sont passeurs de mémoire. Ce voyage nous a appris beaucoup de choses et que grâce à ça, on a pu voir la réalité et l'envers du décor de tout ce qu'on a étudié durant toute cette année. Même en lisant, même en travaillant, on ne peut pas s'imaginer. Et il y a vraiment un avant et un après le voyage. Moi, je trouve ça important parce que ça nous permet déjà de raconter ce qui s'est passé, de cet événement horrible qui s'est passé, de faire répondre l'histoire. Plus de 500 élèves ont participé à ce magnifique dispositif sur le devoir de mémoire, sur le parcours de la vie juive, sur la Shoah. Et on comprend bien toute l'importance que revêt ce dispositif encore plus aujourd'hui qu'hier. Il fallait que ces jeunes apprennent bien ce qui s'était passé pour pouvoir aussi construire leur avenir et surtout se prémunir de tout ce qui peut arriver aujourd'hui.